Musique Ça y est, on décolle dans une heure, une heure et demie, pas de problème pour l'instant. Puis dans 16h on n'attirera Kunming, après une escale à Pékin, une escale de deux heures à Pékin. Sous-titrage ST' 501 Musique Je me vois l'arrivée à Kunming. On devait en avoir pour 24h, on en a eu pour quoi, presque 30h de transport en comptant train, avion, taxi. Je me suis dit, on est arrivé, il faisait déjà un peu de nuit, l'hôtel qu'on a pris il est vraiment nickel. Oui, il est tranquille. C'est un bon standing et le mec qui nous a accueilli, il parle super bien anglais, super sympa. Sinon la ville a l'air juste folle, moi je ne m'attendais pas. En fait Kunming ça ne vous dit sûrement rien, mais c'est à peu près 6 millions d'habitants. Pour la Chine c'est assez petit, mais en fait moi, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais on a fait un peu le tour du périph' en venant de l'aéroport. C'est juste inimaginable. Les gens ici mangent quand même vers 18h, 19h, et là il est 21h50, donc on va peut-être se galérer à trouver quelque chose. Enfin le mec de l'hôtel nous a dit qu'il y avait le KFC qui était 24 sur 24, donc je crois qu'on va se faire un petit KFC. Direction KFC. C'est cool, tu peux aller acheter des shoes à 22h, putain, je suis soulagé. KFC où es-tu ? Le foot. Quel KFC ? Je ne sais pas. C'est pas pareil, quoi. Hein ? C'est pas pareil. Je crois qu'on a la même chose. Ça arrache la gueule. C'est super bon, quoi. En tout cas, franchement, KFC chinois, vraiment pas mal. On a goûté une espèce de burritos. Ça arrache la gueule. Ça arrache la gueule. On aurait dit limite du sushi, quoi. On a même à moitié le même goût, un truc que j'avoue. Du sushi mexicain. Voilà, c'est ça, du sushi mexicain. Dès la première nuit, on a réussi à rattraper notre décalage horreur de 7h. On s'est couché à 1h et puis... On s'est réveillé à midi. Donc un rythme normal, quoi. Pour cette masse nuageuse, ce qu'on voit, c'est pas la pollution, puisque Kunming, c'est une des villes les moins polluées, des grandes villes les moins pollues de Chine. En fait, on arrive à la fin de la saison des pluies. Du coup, en gros, il fait nuageux tous les jours. Si c'est pas au rage, on voit. Apparemment, c'est bientôt fini d'après notre guide à l'hôtel. Mais si tu bois pas de l'eau, les robinets, c'est que si t'es courageux. Du coup, ils ont tous des fontaines comme ça, dans leur appartement. Alors maintenant, direction Carrefour, parce qu'après trois plats épicés d'affilés et pas de brosses à dents, on a bien besoin de trouver de quoi on va devenir occidentaux parfaits. Bon, on a eu de la chance. Aujourd'hui, il y a des Français qui nous ont rejoints dans notre hôtel. En fait, parce que la chambre qu'on occupe est privée, mais on partage avec trois autres chambres, le salon et la cuisine. Et là, du coup, il y a un couple de Français dont la femme est d'origine chinoise, il me semble, puisqu'elle parle chinois. Et on vient de les rencontrer. Et on a discuté vite fait. Peut-être qu'on en discuterait un peu plus par la suite. Ils ont l'air super sympas, en tout cas. C'est sympa, mais on n'a toujours pas trouvé Carrefour. À Las Vegas, il y a le mariage express. Là, c'est le mariage à la chaîne. En fait, elles sont toutes en train de se marier avec des passe-dents. Je crois qu'on l'a trouvé. C'est ça, non ? J'ai trouvé mon petit marché. Et en plus, il y a même un McDonnell. Le Carrefour, c'est juste énorme. Niveau odeur, couleur et possibilité gustative, je pense que c'est incommensurable. Par contre, niveau prix, ce n'est pas si accessible qu'on croit. Le H&M Souders, il est pareil qu'en France, c'est 3,80€. Certains produits comme Axe sont presque 1 ou 2€ plus chers. Je pense qu'on peut gagner beaucoup sur la nourriture et sur certains petits trucs de la vie quotidienne. Mais dans l'ordre général, c'est à peu près le même prix qu'en France. Un peu moins cher. Deux jours, on a quand même réussi à bien foutre le bordel. Tu peux nous expliquer où tu as vu ce magnifique sac ? À l'aéroport, ma valise s'est retrouvée et montrée et rescotchée. On va faire cette valise en compensation. C'est du solide, c'est des qualités chinoises. Ici, le H&M s'appelle Langs et il coûte 6€. On se voit le coup. Des balades, tu as besoin de quelque chose ? Tu as tout ce qu'il te faut, faire vex, passe-fond, faire algant, c'est que la résine, des présents, tu as tout. Bon, Mel voulait à tout prix qu'on aille faire un tour au Starbucks, donc on va aller boire un coup au Starbucks. Tiens, regarde Mel. La zone où est notre hôtel, c'est un truc de fou sous les centres commerciaux. Donc là, c'en est un. À côté, il y en a encore un autre énorme. Et je crois qu'il y en a encore deux autres après. C'est des fous les chinois. Je crois que c'est un vrai Apple Store ou un faux Apple Store. Aujourd'hui, il y a Gonoro qui nous rejoint. On change d'hôtel. Heureusement, Rick, le mec de l'hôtel, est là pour nous accompagner parce qu'apparemment, c'est juste impossible de choper un taxi à Codemine. Ça y est, on est arrivé. Ça y est, on est arrivé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, en gros, pour tout ce qu'on a pris, on en a eu pour 130 Yon, ce qui fait à peu près 15 euros pour 4 personnes. Pour 4 personnes, soit un menu. Et c'est super bon. Hi, paparazzi, guys. Donc, en fait, après le restaurant avec Rick, le mec de l'hôtel, il y a nos potes ukrainiens qui nous ont rejoint. Dmitryenmaksim. Dmitryenmaksim. Alors, on a eu notre soirée frie, parce que Rick nous a payé le restaurant. Rick, le mec de l'hôtel. Après, on nous a payé l'alcool. Autant dire qu'en Chine, on est tranquille, quoi. On a fait qu'il y a Godoro d'être prêt à 13h. Il est 13h30, on va voir s'il y a réveillé. Ce qui est le bon moment de joindre qu'à nous. Et là, c'est à Godoro. C'est bon, évidemment, on s'y attendait, mais Godoro n'était pas prêt. Alors là, ce qui est marrant, c'est que son électricité, elle marche grâce à cette carte, que si on l'enlève, il n'en aura plus. Godoro ? T'as enlevé la carte, là ? C'est vrai. Non, non ? J'ai pas de lumière, c'est normal. Si t'as enlevé la carte, c'est normal. Ah, ok. Donc, nous voilà dans un restaurant traditionnel de Chira. Nous avons commandé le plat le plus connu en Hakouming, les Nuias le pot. Donc, on nous a servi d'abord des assortiments, avec de l'oeuf de caille, des légumes, du canard, des champignons et même du jambon. En plus de ça, on nous a servi le bouillon, qui est super, super chaud. Et avec ça, des nouilles. Dès que m'a montré la serveuse, il faut d'abord mettre des autres cailles. Ensuite, les légumes, avec un peu de tripe, pareil. Ensuite, il faut mettre de la pâte. Les champignons. Et après, tu balance toute la sette. Et balancer toute la sette. Ce qui nous donne, sur un coup, un beau petit plat suivant, une belle soupe, avec des légumes verts, tout est équilibré, bien sûr. Et ensuite, il faut mettre les nouilles. Alors, les nouilles, c'est un peu plus compliqué, je pense. Faut faire attention. Je tiens à préciser que les nouilles sont froises. C'est le bouillon qui fait cuire, en fait, tout. C'est-à-dire, le jambon, le canard, ainsi que les nouilles qui sont réchauffées. Et en plus de ça, on a le droit au petit piment. Et ça, c'est pour les extrêmes. Ça sera pour plus tard. Ça fait que deux jours qu'on est ici, j'ai pas envie de tomber malade. Ça fait une grosse semaine qu'on est arrivés à Koumim. On a eu le temps de s'acclimater un peu avec l'environnement chinois, si je puis dire. Les différences culturelles, la barrière de la langue, la nourriture chinoise. Au début, on avait bien galéré, surtout à cause de la langue, mais on a rencontré plein de personnes. Et on a tous les trois vraiment kiffé nos premiers jours en Chine. Sauf un peu de l'horreur. C'est parce qu'il a passé plus de temps entre les deux. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On espère vraiment que ça vous aura plu, même si entre KFC, Starbucks et Carrefour, on n'aura pas pris beaucoup de risques. Si vous voulez continuer à suivre nos aventures, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez suivre nous aussi sur Facebook. Le lien sera dans la description. Voilà, à bientôt. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi Gonoro cache son nez. Hein, Gonoro ? Pourquoi tu cache ton nez ? Parce qu'en toi, il vous pue de la gueule, il vous saurait dans le prochain épisode. Pourquoi ça ? You are fucking shit.